Coucou, alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette du flan parisien, j'espère vraiment que ça va vous plaire Dans cette recette, vous allez mettre les jaunes d'oeufs dans un récipient auquel vous allez rajouter du sucre Vous mélangez le tout gentiment et il faut que ça blanchisse, donc mélangez bien 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 vigoureusement Ensuite vous rajoutez de la maïzena, donc toutes les proportions seront en barre d'informations, donc vous inquiétez pas Et vous mélangez le tout encore de cette manière, en fait ce qu'on va faire c'est une petite crème pâtissière mais avec de la crème Donc dans une autre casserole, vous versez le lait et la crème, vous rajoutez aussi une gousse de vanille Donc moi je l'appuie et après je la coupe en deux et je récolte les grains que je mets dans le lait et la crème Plus aussi les branches de la vanille et je laisse le tout sur le feu comme ça, c'est joli la vanille n'est-ce pas Et ça monte un peu, ça bouillit et après en fait quand c'est comme ça, on va mettre cette préparation dans la première préparation On mélange gentiment et on rajoute toute la préparation dans la casserole Donc en fait c'est une crème pâtissière qu'on fait simplement, je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard quand j'aurai le temps pour vous montrer comment je fais la crème pâtissière Comme ça j'arrêterai de vous l'expliquer à chaque fois que j'en fais, comme ça je vous redirigerai vers l'ancienne vidéo Donc vous laissez le tout bouillir et en fait il faut vraiment bien mélanger cette crème parce que sinon ça crame Donc ça donne une jolie crème comme ça, donc il faut mélanger, mélanger Après cette crème là vous la versez dans un récipient, vous allez filmer la crème et la mettre au froid pour qu'elle refroidisse bien gentiment Alors en fait maintenant ce que je vais faire c'est que je vais dresser simplement le moule Donc j'ai pris un cercle d'entremets que j'ai bien beurré avec les mains propres, n'oubliez pas que vous lavez les mains Et j'ai pris une pâte brisée que j'ai acheté dans le commerce, c'est simplement plus simple à faire J'ai ressorti ma crème pâtissière que j'ai mixée pour la rendre vraiment vraiment crémeuse Et après je suis venue la mettre dans la pâte brisée Donc j'ai étalé avec une maryse pour avoir une surface uniforme Et j'ai pris un couteau pour couper en fait juste la pâte brisée où arrive la crème en fait Pour le flan, regardez en fait le four et laissez cuire jusqu'à ce qu'apparaissent des taches brunes sur le flan Je vous laisserai le temps exact dans la barre d'informations Après vous laissez votre flan refroidir, il se mange très froid et c'est un vrai délice Voilà j'espère que ça vous a plu